Cet homme devant vous va passer de présentateur télé vedette à criminel. Mais pourquoi ? Donc cet homme il s'appelle Manhal Abdelkader. Il est d'origine syrienne mais il habite en Arabie Saoudite. Et c'est là-bas qu'il est sur une chaîne TV un présentateur vedette. C'est une question correcte. Où est Manhal le plus ? Dans l'éعداد et le tâque de la création ? Dans la création de l'économie ? Dans la création de l'économie ? Dans la création de l'économie ? Donc Manhal il est marié, il a des enfants et tout se passait bien. Au bout d'un moment il y a souvent la sœur, la petite sœur de son épouse qui vient les visiter. Celle-ci elle s'appelle Sahar, elle vient pour passer du temps avec sa grande sœur et ses neveux et nièces. Mais là il va se passer quelque chose. Il va se passer que notre animateur TV Manhal il va tomber sous le charme de Sahar. Et il va tomber amoureux d'elle et il va directement penser à se marier avec elle. Donc c'est bizarre quand même. Parce que Sahar elle n'est pas du tout dans ce délire là. Elle ne capte même pas à cet instant la pauvre qu'il a des sentiments envers elle. Donc là il va se mettre à réfléchir à comment il va pouvoir en fait se marier avec elle. Trop bizarre. Jusqu'à même il pense, il se dit non mais si jamais je divorce sa grande sœur, Sahar elle ne va jamais vouloir être mon épouse, elle ne va jamais vouloir être ma femme, elle ne va jamais accepter. Donc il s'est mis le gars à réfléchir à comment il allait en fait pouvoir se marier avec sa belle sœur, avec Sahar. Mais au bout d'un moment il va se dire bon c'est un plan infaisable. Laisse tomber. Il va voir son épouse. Il lui dit écoute j'ai une surprise pour toi. J'ai envie qu'on se retrouve un peu, un peu ensemble en tête à tête. Donc je nous ai pris 10 jours au Liban et on va passer 10 jours en tête à tête, en amour et tout. Donc son épouse elle était super contente et lui aussi. Donc là Manhal il est arrivé avec son épouse, je ne sais pas si je vous ai dit comment elle s'appelle, elle s'appelle Fatma. Ils sont arrivés au Liban, il y avait un chauffeur qui les attendait. Ils sont montés dans leur voiture et là normalement c'est direction l'hôtel. Mais là le chauffeur il emprunte une route vraiment bizarre, une route un peu qui fait peur, il n'y a personne. Et il s'arrête, il arrête la voiture et il sort de sa poche. Un pistolet il se retourne vers Fatma et vers Manhal et commence à les menacer. Il sort de la voiture, il commence à leur mettre des coups et il leur dit de sortir et il les pousse comme dans un espèce de champ. Et là directement il prend son arme et il tire sur Fatma une balle dans la tête et une balle au niveau de son cœur. Et la pauvre, il ne lui a laissé aucune charge et elle meurt sur le coup. Allah rahma par son ami. Et comme Manhal il a voulu défendre son épouse, et bien le chauffeur il lui a tiré une balle dans le pied. Mais là le truc bizarre c'est que le chauffeur il retourne dans sa voiture, il s'assoit et il se met des coups bam 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 comme ça sur la vitre. Jusqu'à en fait avoir du sang à son arcade et tout. Et il prend son téléphone et il appelle la police, il dit au secours aidez-nous on a été agressé. Et là je pense que vous commencez un peu à comprendre c'est quoi l'histoire. Là vous avez compris que Manhal avec ce chauffeur ils étaient de mèche pour tuer la pauvre Fatma. Donc Manhal il avait promis à ce chauffeur 30 000 dollars si il accomplissait cette sale besogne. Donc là la police, les ambulances ils sont venus sur place, ils les ont pris, ils ont pris le corps de la pauvre Fatma. Eux ils les ont pris genre pour les soigner aux urgences, ne vous inquiétez pas ça va aller. Tout le monde sur place avait balle au coeur pour l'époux et pleurer genre le nouveau veuf là et le chauffeur. Et là directement il prend ses réseaux sociaux Manhal et il met un message. Voilà ce qui nous est arrivé, pourquoi ils m'ont pris ma femme, celle qui était mon oxygène, celle qui était mon tout. On a été agressé, on venait pour passer 10 jours en amoureux, voilà ce qui nous arrive et tout. Donc là ce qui va se passer, c'est que les gens comme nous qui avons bon coeur, ils vont le voir si genre ils vont le consoler. Ils vont même mettre un hashtag qui à cette époque est monté en trend. Genre On est tous avec toi Manhal, on te soutient. Bon là quand même les policiers ils vont décider de les interroger que ce soit le chauffeur ou Manhal. Bon ils ont à peu près la même version mais il y a quelque chose qui dérange ces enquêteurs. C'est que ok donc vous vous êtes fait arrêter agresser. B vos agresseurs ils se sont pris à vous gratuitement et ils ne vous ont rien volé alors qu'ils avaient encore tout leur bien sur eux. Bizarre. Et les enquêteurs pour eux c'est trop bizarre donc ils vont appuyer sur eux. Et ils t'artourent. Bizarre. Tu vois bien comme il faut ils vont appuyer. Et là ils vont finir par avouer que tout ça c'était monté de toute pièce. Il n'y a jamais eu de personne qui les a agressé. Voilà ce qui s'est passé. Il y a des petits extraits de quand ils sont partis faire comme une reconstitution et tout. Je vais vous mettre un peu les images. Manhar devant les caméras et les enquêteurs et surtout dans un calme vraiment grave il explique que oui s'il a tué sa femme c'est parce qu'il avait des soucis avec elle et qu'il voulait aussi il était trop amoureux de Sahar et il pensait qu'en se débarrassant de sa femme et bien Sahar la belle soeur voudrait après être avec lui. Bref là tout le monde le regarde en mode mais il est sérieux lui il est sérieux en plus il essaye de faire transparaître ça avec sa voix douce une voix mielleuse une voix genre un peu triste mais ça se voit qu'il n'a même pas de regret de ce qu'il a fait quoi tout le monde l'a bien capté. Et là je vais vous mettre des extraits du chauffeur qui lui aussi à son tour dit un peu comment les choses se sont déroulées. Et là le chauffeur il explique à son tour que le crime il s'est passé ici qu'ils ont essayé de maquiller un peu la scène de crime et surtout la victime comme si elle avait été agressée vous savez de quelle manière. Bref pour essayer d'embrouiller les enquêteurs mais heureusement que les enquêteurs et bien ils ont directement capté leur jeu et ils les ont fait parler. Donc vous comprendrez que le but de ce voyage c'était pas d'oublier Sahar et tout non 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 le but c'était de se débarrasser de son épouse comme ça de cette manière et bien quand il allait revenir la soeur la belle soeur Sahar elle va voir ses neveux et nièces qui sont encore petits elle va avoir mal au coeur et s'il lui dit bah marie toi comme ça toi t'es leur soeur t'es la soeur de leur maman c'est mieux que toi qu'une autre femme elle aurait eu pitié elle se serait mariée avec lui. Vous avez vu le vice c'est aussi pourquoi il a choisi de faire ce meurtre au Liban regardez le vice au maximum là du max c'est que si il aurait fait ça en Arabie Saoudite et qu'il aurait été attrapé comme les policiers les enquêteurs les ont criés et bien directement il aurait eu peine de mort. Sauf qu'au Liban il n'y a pas la peine de mort il a eu prison à perpétuité mais encore même pas la vraie perpétuité genre comme les américains 750 années là plus sûreté de 99 ans de rêve même pas de sortir. Non ils lui ont donné 25 ans 25 ans seulement 25 ans les gens ils étaient très en colère ils auraient voulu qu'ils prennent bien plus au vu de l'ignoble crime et bien qu'il avait commis sur cette pauvre femme cette pauvre épouse cette pauvre mère qui a laissé derrière elle des enfants en plus en bas âge. Donc paix à l'âme de Fatma franchement la pauvre elle partait pour des vacances pour se retrouver avec son mari elle ne savait pas que son mari il lui avait préparé une toute autre surprise malheureusement. Paix à son âme et concernant les enfants et bien c'est la belle soeur Sahar qui s'en occupe et quand elle même Sahar elle a entendu et bien que son beau frère Hadji qui l'a organisé tout ça parce qu'il était amoureux d'elle elle a été choquée et traumatisée et vraiment ça fait peur. Sous-titrage ST' 501